La princesse de Clèves est un roman aux belles sonorités musicales, sur un sujet toujours d'actualité, les conflits entre l'amour, le devoir et le mariage. C'est aussi le premier roman qui mêle des personnages ayant existé et des personnages imaginaires. Son auteur est Madame de Lafayette. Cette comtesse vit à la cour du roi Soleil Louis XIV, mais place son récit 120 ans plus tôt, entre 1558 et 1559, soit il y a près de 500 ans. Nous sommes alors en pleine Renaissance. Copernic vient de prouver que la Terre n'est pas au centre de l'univers, comme on le croyait, mais tourne autour du Soleil. Les Espagnols conquièrent le Mexique et le Pérou. Les Portugais s'installent aux Indes. Les Européens découvrent le tabac, mais aussi l'or et l'argent du Nouveau Monde. Luther et Calvin se scandalisent de l'excès de luxe et établissent le protestantisme, une nouvelle religion en rupture avec le catholicisme. Le roi de France est Henri II, qui a succédé à son père François Ier. À 40 ans, il a déjà eu dix enfants de sa femme Catherine de Médicis, mais son amour va tout entier à sa maîtresse Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, de 20 ans plus âgée que lui. Madame de Lafayette s'en étonne. La duchesse de Valentinois était de toutes les parties de plaisir, et le roi avait pour elle la même vivacité et les mêmes soins que dans les commencements de sa passion. Madame de Clèves, qui était dans cet âge où l'on ne croit pas qu'une femme puisse être aimée quand elle a passé 25 ans, regardait avec un extrême étonnement l'attachement que le roi avait pour cette duchesse, qui était grand-mère et qui venait de marier sa petite fille. Notre romancière décrit très joliment la cour du roi. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France, avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II, ce prince était galant, bien fait et amoureux. La cour se déplace de fête en fête, entre Paris et les châteaux de la Loire, dont Chambord. Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits. Il semblait que la nature eut pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes, souligne Madame de Lafayette. Nous croisons au fil du roman la jeune reine d'Ecosse, Marie Stuart, mariée à l'héritier du trône, le dauphin François, et à ce titre appelée Madame la Dauphine. Elle aura un destin tourmenté et finira décapitée, mais en attendant, elle fait tourner la tête à beaucoup de jeunes nobles. Les intrigues et la guerre sont omniprésentes. Le vieux connétable Anne de Montmorency s'est fait capturer à Saint-Quentin par les Espagnols que commande le fougueux duc de Savoie Emmanuel Philibert. Pour faire libérer son chef des armées, le roi se dispose à donner en mariage au duc sa sœur Marguerite de Valois, qui ne demande pas mieux. Par la même occasion, il prévoit de marier sa fille aînée Elisabeth avec le roi d'Espagne Philippe II. Henri II ne sait pas encore que ce double mariage lui sera fatal. Pendant les festivités, le 10 juillet 1559, il sera horriblement blessé d'un éclat de lance dans l'œil. Le jeune François II lui succédera sur le trône avec à ses côtés Marie Stuart, 20 ans l'un et l'autre. Dans ce monde tourbillonnant, le roman met en scène une jeune femme parée de tous les dons, Mademoiselle de Chartres. Elle repousse plusieurs prétendants, tels le chevalier de Guise, dont la famille s'illustrera plus tard dans les guerres de religion entre catholiques et protestants. Finalement, elle se marie par convenance, mais sans amour au prince de Clèves, tombé follement amoureux d'elle. Elle se serait accommodée de cette situation si la passion n'était brusquement entrée dans son cœur, avec la rencontre d'un homme plus séduisant qu'aucun autre, monsieur de Nemours. La princesse de Clèves et le duc de Nemours se lient d'amour, à la faveur d'un grand bal organisé au Louvre pour les fiançailles du duc de Lorraine et de la seconde fille du roi, Madame Claude de France. La jeune femme va-t-elle céder à sa passion ? Ou bien s'en tenir aux dernières volontés de sa mère ? Vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours. Vous êtes sur le bord du précipice. Songez à ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise, et que je vous ai tant souhaité. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles. Quelques affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. C'est tout l'enjeu du roman. En introduisant des personnages historiques dans son récit, Madame de Lafayette s'est amusé à brouiller les frontières entre réalité et fiction. A sa suite, deux grands romanciers se sont engouffrés dans cette voie, le plus connu étant Alexandre Dumas. Et ce, deux grands romanciers se sont engouffrés dans cette voie. Merci.